... Donc, merci beaucoup, M. le ministre. Bonjour, M. le ministre. Donc, honorable, aujourd'hui, on est dans la région de Kédougou. C'est un prélude à un grand événement qui aura lieu après des prouesses que vous avez faites au niveau national. Donc, vous êtes venu dans votre terroir vraiment pour vous dire ce que vous avez fait au niveau de l'hémicycle. Oui, merci beaucoup, Ablaï. C'est quand on se lève le matin, on va travailler. Le soir, on rentre à la maison. Donc là, je suis à la maison, je suis chez moi. Et c'est dans ce cadre-là que je veux rencontrer les membres de ma famille, ma première famille, qui est celle de Kédougou. Faire un compte-rendu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, comment j'ai pu représenter non seulement le peuple de Kédougou, mais aussi le peuple sénégalais. Je pense que c'était une mission qui m'avait été confiée par Kédougou pour le Sénégal. La moindre des choses, c'est de pouvoir le rendre compte. Et c'est ce que je compte faire ce vendredi, Inch'Allah, 17h, à Thomas Sankara. Et c'est aussi le lieu, ce sera le lieu de débattre des enjeux nationaux, des problèmes du pays, des problèmes de Kédougou, des perspectives que nous, en tant que Sénégalais, nous avons. Mais c'est aussi le lieu, ce sera le lieu pour nous, fils de Kédougou, de nous positionner, de nous déterminer par rapport au débat national. Nous ne devons pas rester en dehors de ce débat national. Nous devons vivre notre sénégalité à part entière. Nous devons absolument, en toute liberté et dignité, et en bonne intelligence, participer à l'effort de réflexion, l'effort de proposition, parce que nous vivons des moments très, très difficiles, des moments d'inquiétude, des moments de confusion. Et il est bon que toutes les intelligences sénégalaises puissent, de façon constructive, s'associer pour aller dans le sens de décision collective. Il s'agit aujourd'hui de cela, et j'aurai l'occasion, Inch'Allah, ce vendredi-là, de parler de tout cela. Comment l'Assemblée, les choses sont passées, l'affaire de Hadisar, Ousmane Sonko, les relations que nous avons au sein de l'opposition, entre les différents partis, entre les différents mouvements, la création du M2D, nos relations avec le PASTEF, avec Ousmane Sonko, nos relations avec d'autres amis, Chéremont de Bamba, Bambéjaye, et d'autres bouganes, ainsi de suite. Le cadre unitaire qui a été créé par l'opposition est pour la première fois qui mobilise tous les acteurs de l'opposition en les installant dans une plateforme unique. Je pense que c'est une première depuis quelques années, et voilà, ce sera le lieu de parler de tout cela. Mais ce sera aussi le lieu de parler de notre parti, le SET, le Sénégal en tête, notre rôle. Nous disions beaucoup de choses, le parti, donc, le Sénégal en tête, et nous disions à l'époque que nous devons absolument participer au débat national, et à notre manière, nous sommes en train, donc, de participer à ce débat-là. Et nous devons aussi continuer dans les villages, dans les différents quartiers, par le biais, donc, de ce parti-là, participer activement au débat national en apportant, donc, notre point de vue. Donc, nous sommes tous conviés à ces rencontres-là, pour partager, échanger, et partir de là, plus fort encore, partir de là, plus solidaire, partir de là, avec beaucoup plus d'idées, avec beaucoup plus... Merci. Merci.